Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Villes de France. Je vous avais laissé depuis cet été, la dernière fois à Lille. Et on change complètement d'ambiance de Lille. On retourne dans le sud, ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas fait, pour aller à Nice, le sud-est de la France. Et pour m'accompagner, j'ai une niceoise qui a passé quelques années ici, qui connaît sa ville et qui a accepté de nous accompagner. C'est Hultia. Bonjour Hultia, comment vas-tu ? Oui, bonjour Black. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui. En plus, regarde-moi ça. Soleil plein. Je suis là pour faire la niceoise. Je confirme, nous sommes le 22 novembre, je crois. Il fait 18 degrés, grand soleil, c'est un vrai plaisir. On va pouvoir se balader dans ta jolie ville. Oui, exactement, j'ai trop hâte. J'ai préparé un petit cursus, je pense que tu vas trop aimer. J'ai tout préparé, tout planifié, j'ai plein de choses à vous montrer. Et pour vous montrer que Nice, c'est la plus belle ville du sud. C'est la plus belle ville de France, qu'est-ce que je raconte ? Elle va défendre cet argument et on a commencé gentiment dans le centre, c'est ça ? On est où ici ? Exactement. Alors là, je me suis dit, vas-y, on va commencer quand même à une place emblématique de Nice, c'est la place Masséna. Et en fait, c'est une place qui est hyper caractéristique parce qu'avec toutes les arcades, la façade, elle est rouge, les volets, ils sont verts. Et ça, c'est vraiment très niçois. Les villes du sud, elles sont colorées. Mais Nice, ça rigole zéro, tu vois. Ça se voit un petit peu, tu vois, l'architecture, les couleurs un petit peu sur les bâtiments. Comme tu as dit, le rouge et même le jaune là-bas, tu vois, sur les fenêtres. C'est bien joli. Ça, c'est clair. Et en fait, c'est vrai que quand tu vois plutôt les villes, genre, tu sais, Avignon et tout, c'est beau, mais tu vois, les facettes, elles sont beiges. Et du coup, ça lit hyper vite. Là, les couleurs, elles claquent tout. Ça envoie, et d'ailleurs, ça ressemble vachement, je ne sais pas si tu es allé à Split en Croatie. Non, je suis allé à Dubrovnik en Croatie, mais jamais à Split. Bon, ben, si un jour tu vas à Split, tu verras, il y a une place qui ressemble grave à la place Masséna. Ici, là, c'est la rue Jean-Médecin qui est vraiment la grande rue, le grand axe des magasins. Mais tu sais, comme dans toutes les villes de France, là où il y a vraiment tous les magasins et tout, je ne vais pas vous le montrer parce qu'en vrai, ce n'est pas très intéressant. Ouais, c'est pour voir le classique McDo, Fnac, Asos et consorts. Oui, ben, c'est ça. Exactement. Et donc, là-bas, aussi, c'est une petite rue piétonne. Tout commence ici à la place Masséna qui est hyper caractéristique. Et puis, ben, voilà, je vous emmène en balade, quoi. En plus, je crois qu'on a vu depuis quelques minutes, parce qu'on s'installe avant de tourner, vous vous doutez bien. C'est la place des Saltans, donc, un peu. Ah non, mais oui, c'est vrai. C'est vraiment, j'ai dit tout à l'heure, c'est la place des PNJ. Il y avait le tram qui passait, ça faisait du bruit et tout. Il y avait quelqu'un qui chantait de la country. On était en mode, bon, on va se mettre ici. Il y avait un mec qui faisait du breakdance avec la musique à don. On a dit, bon, on va se mettre là-bas. Il y a quelqu'un qui soudait des trucs. Je suis en mode, bon, on se met où, en fait ? Mais on a réussi malgré tout à le faire. Les villes de France, épisode de Nice, c'est parti. Moi, c'est simple. Nice, j'y étais déjà allé il y a quelques années. Et j'aimais pas trop la ville. Puis cet été, je suis revenu vite fait. J'ai visité un peu, dédicace à mon gars Hugo. Et c'était superbe. Et là, j'ai envie de voir ça encore plus en profondeur. Mais c'est le divertissement, cette ville. Du coup, je disais, j'aimais pas trop la ville à la base. Et puis ensuite, cet été, j'y suis revenu. J'ai commencé à l'apprécier, c'était pour les FL Days. Et là, tu m'as dit que t'as concocté un petit parcours. Je t'ai concocté un petit chemin. Alors, il faut savoir un truc quand même. C'est que je suis pas née à Nice. Moi, je suis née à Reims de base. Et je suis arrivée plutôt à Menton, qui est une ville à l'est de Nice. Et t'as passé combien de temps ici ? Je suis repartie. J'avais 20 ans pour mes études. Je suis allée à Lyon. Et du coup, je suis pas niçoise, née à Nice. Mais j'aime trop la ville, évidemment, de mes 7 à mes 20 ans. J'ai grandi ici. 13 ans sur place. Exactement. 13 ans sur place, c'est quand même légitime. C'est ça. Et du coup, j'étais au lycée à Vence. Donc, tu vois, je vais pas vous montrer mon lycée. Je vais pas montrer mon collège, etc. Parce que c'était à Menton ou à Vence. Mais j'ai quand même plein de trucs à montrer et plein d'anecdotes à faire. On a une bien belle statue ici. Alors ouais, j'ai plein de trucs à dire sur cette statue. C'est trop drôle. Oh là là là, t'as fait des bêtises ? Non, moi non. Moi, je suis... Attends, j'ai des stages. Très peu de bêtises. Mes bêtises, je les ai faites à Lyon. Elle a choisi son endroit. Je les ai pas faites à domicile. On va laisser passer le tramway. Tranquillement. Mais attends, mais il est régulier, le tramway, là. Mais par contre, j'avoue, il passe de fou. T'as vu ? Il fait que passer. Mais attends, moi, j'ai fait que attendre toute ma vie. J'attendais le tramway. Toutes les deux minutes, il y a le tramway. Et là, il arrête pas de passer. Toutes les deux minutes. La vie est injuste. De toute façon, cette ville a décidé de bouger quand j'en suis partie. C'est devenu trop stylé maintenant. Alors que moi, quand j'étais ado, j'avais qu'une hâte, c'était de me barrer. Bah oui. Ça, tu m'avais dit que t'étais pas hyper fan de la ville quand t'étais pas là. Mais parce que tu sais, j'étais en mode, ouais, il y a que des vieux ici. C'est vraiment nul. J'ai trop envie de partir. Cette statue, elle a été amenée ici dans l'entre-deux-guerres. Ok. Ok. Donc c'est le sculpteur Alfred Gagno qui l'a fait. Je suis absolument pas en train de lire le panneau qu'il y a juste devant moi. Non, le panneau nous donne l'information. Et donc elle s'appelle la fontaine du soleil. Et en fait, c'est le dieu Apollon. Donc qui revient de la plage avec sa petite serviette au calme. Et avec les chevaux autour de lui. Il y a même Vénus sur un dauphin quelque part. Bref. Ce qui est marrant, c'est que quand elle a été amenée, cette fontaine, déjà, elle a été fait que bouger de place. C'est parce que les gens l'a détesté. Les Niçois l'a haïssé. Ah ouais ? Parce qu'il l'a trouvée indécente. Au vu de la taille des attributs de Apollon en question. Oui. Ils lui ont fait un petit sguigux. Voilà, on peut le dire. Et de base, il était plus imposant. Du coup, il a été question qu'il ait été raboté par le sculpteur. Tellement que tout le monde l'a trouvée indécente. Ok. Mais même comme ça, tout le monde se trimballait le bébé, tu vois. Elle est même allée au stade de Charles Hermann. Ah oui ? Ouais. Ok. Elle est même allée là-bas. Et au final, c'est depuis 2011 qu'elle est là. Et maintenant, je crois que les gens, ils ont fini par bien l'aimer. Mais tu sais, c'est une espèce de pudeur un peu mal placée. Où tu es en mode, oui, bon, ça va. Le monsieur est tout nu. On va tous s'en remettre. C'est un petit peu ça, quoi. Mais en tout cas... En vrai, je trouve, elle colle bien à la place, tu vois. Ça rappelle les couleurs de la place Masséna et tout. Ça envoie. Ça, là, j'adore cet endroit-là. C'est trop beau. Mais tu vois, les façades bien colorées comme ça, c'est aussi un truc qui vient vachement d'Italie. Mais ça, c'est un peu le pourtour méditerranéen. Tu vois, c'est des choses que tu retrouves également dans certaines villes d'Espagne, certaines villes du Sud. Ouais. J'avais vu à Toulouse également, tu vois, des choses... Toulouse, c'est beau parce que c'est très coloré aussi. Vraiment, j'adore. Et donc là, je vais vous emmener à un endroit qui n'existait pas. D'accord. Quand j'étais ici, quand j'étais ado et que je traînais à Nice, je venais ici avant que ça soit devenu ce que c'est devenu. Parce que là, c'est bien beau à voir, là. Ça, c'est la coulée verte, c'est la promenade du Payon. Mais en fait, en dessous, il y a une rivière qu'ils ont rebouchée, genre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà. Et en fait, avant, il y avait une gare de bus, une gare routière, des parkings et des squatteurs. Il y avait des babots sans sarouel, des émots qui restaient sous le porche, des gens qui voulaient les exclure, des gens qui faisaient du skate. Donc, c'était du béton. Et des punks à chiens qui traînaient dans la fontaine. J'avoue, c'était le melting pot. C'était le melting pot, tu vois. Et donc, on se mettait ici avec un magso et tout. On traînait. Franchement, ce n'était pas très bien fréquenté. Tu avais une chance sur deux qu'un charro de 25 piges venait te voir en disant que tu étais la femme de sa vie alors que tu en avais 14. Mais sinon, c'était un peu wild, en vrai. Maintenant, ils ont fait ça et franchement, c'est trop joli. Bon, après, c'est un peu la foire à la mycose. L'été, les enfants jouent en couche dans cette zone, ce qui est un peu flippant. Mais je trouve que c'est trop mimi. Ne ramenez pas votre enfant en couche dans l'eau ici, ce n'est pas une bonne idée. La foire à la mycose, vraiment. Mais rien que là, déjà, moi, je kiffe, tu vois, je le dis souvent dans les épisodes des villes de France, les villes avec des espaces verts bien identifiés, bien cool. Et par rapport à ce que c'était avant et que tu racontes et qu'il y ait craqué de l'an des baboslandes, ça a quand même un peu... Ah, mais c'était ça, mec. C'est plus agréable, tu vois. Ah, bah oui, de fou. Et en vrai, c'est plus agréable et puis ça donne une meilleure image de la ville, tu vois, forcément. Vraiment, ça, c'est un truc qui m'a marqué depuis que je suis arrivé à Nice, là, tout à l'heure, et même avec Kezia qui tient la caméra, c'est que les gens, ils sont détendus. Ils ont, j'ai l'impression, un visage serein. Des traits qui ne sont pas tirés. Mais ça fait plaisir que tu dises ça, parce qu'il y a plein de gens qui disent que les Niçois sont antipathiques ou ne sont pas très gentils ou... Peut-être. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de riches, beaucoup de vieux. Déjà, on vient de Paris et moi de Lyon, tu vois. Et les Lyonnais, vous êtes particulièrement réputés comme étant antipathiques. Il y a eu un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, mec, qui reparlait de ça. À quel point les Lyonnais sont fermés, très entre soi. Oui, oui, on aime trop s'entresuisser, c'est la folie. Mais là, tu vois, et c'est sans doute aussi influencé par le 18 degrés au 22 décembre, les gens sont... Oui, alors ça, c'est vraiment un truc qui est grave de Nice, tu vois. C'est qu'en fait, à l'époque, le tourisme à Nice, il ne se faisait pas en été. On considérait que l'été, il faisait beaucoup trop chaud ici. L'hiver, c'était l'apogée du tourisme pour Nice. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on a vu tout à l'heure le groupe de touristes, etc. Il y a du monde qui vient genre en novembre, décembre, en Nice. En gros manteau de fourrure, mi-mort, mi-vivant. Énormément de Russes, ouais. Et c'est eux qui rapportent toute la thune du tourisme à Nice, en réalité. Ok, ok. Donc, c'est vraiment une ville touristique l'hiver, parce qu'il fait un climat hyper doux. J'aime trop, c'est le meilleur climat de France, vraiment. Et tu me disais que l'été, il ne faisait pas trop chaud, du coup. Non, il fait moins chaud que dans les autres villes de France, tu vois. Il fait plus doux. Le seul hic, c'est que la nuit, il fait quand même encore bien chaud. J'avoue, ça ne descend pas trop en température. Non, pas vraiment. Alors que dans les autres villes, oui. Mais ici, le matin, ça va, quoi. C'est légendaire, là. On revoit, R, Nice à Masséna, la petite statue, comme ça. Je n'ai pas d'exode sur cette statue en particulier, mais de mon souvenir, je crois qu'elle était déjà là. Et là, vous voyez les belles villes, comme depuis tout à l'heure. Le côté vert, les petits bancs, les personnes à l'ombre. Il y a un filier là-bas, les oliviers, les palmiers. C'est le bon vivre, franchement. Les niçois, je comprends. J'avoue que, comme je t'ai dit, moi, j'avais trop envie de me barrer, tu vois. Mais je crois que je me rendais... Et tu sais que mes parents, quand je t'ai pu, ils me disaient tout le temps « Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as ? » Je trouvais que c'était vraiment une phrase de vieux con. Ouais, ouais, ouais. Ça y est, j'ai vieilli, mec. Mais maintenant, je suis un peu en mode... Franchement, j'avoue, ils avaient trop raison. Bah ouais, c'est vrai, je ne sais pas, c'est trop beau. Pourquoi vivre ailleurs quand tu peux vivre ici, tu vois ? Après, tu es jeune, tu as envie de changement, tu as envie d'expérimenter, tu ne connais pas tout. Et donc, du coup, tu ne sais pas qu'il y a d'autres endroits, mais il y a d'autres endroits bien pires. Vraiment, quand je reviens ici, je me dis quelle chance j'avais d'être ici, d'avoir la mer, le soleil. La seule chose, et on va la voir un peu après, c'est la plage de Cailloux, quoi. Ça, c'est un vrai problème pour beaucoup de gens. Mais comme je n'ai jamais vraiment connu les plages de sable... Ouais, et toi, ça ne te dérange pas ? Je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai fait ma première et ma terminale à Vence, au lycée de Vence, à Henri Matisse, qui est à 25 minutes de voiture. J'ai fait ma seconde à Saint-Joseph-Carnolès, à Menton, enfin à Roquebrun-Gamartin, pour être exact. Voilà, donc du coup, je ne suis pas allée au lycée ici. Mais j'ai fait un bac ES, un bac économique et social, comme toi, non ? Oui, totalement. Un bac élite social, comme on disait à l'époque. Exactement. J'avais une spécialité, c'était que je faisais DNL, et donc j'avais histoire-géographie en italien, tout le cours en italien. Parce que j'avais italien-européen, donc il y a marqué mention européenne, ça claque. Le classe euro, c'était la classe, on ne va pas se mentir. Voilà, donc j'étais en classe euro. Et la DNL, ça se passait dans ce lycée-là, qui s'appelle le lycée Massenar. Et tu venais pour une matière ? Ouais, bah ouais, c'est ça. Attends, tu changeais de lycée pour faire une matière ? Bah en fait, tout le reste des matières, c'était dans mon lycée. Bah même pas, j'ai même pas passé mon bac à mon lycée, j'ai passé mon bac à Renoir, à Quenne-sur-Mer. J'ai jamais vu ça. Ils nous font balader. Tu fais toutes tes matières dans un lycée, puis une dans un autre. Mais c'est parce que la DNL, en réalité, je pense que tous les gens de l'agglomération, ils la passaient au même endroit. Comme tu passes la journée d'appel, ou les trucs comme ça, tu vois. Franchement, le lycée Masséna, on voit le fier drapeau français qui pordouille. Et l'entrée, bien cool, bien cool, ça fait plaisir. Pitié, Ultia, j'ai une question qui vient de m'arriver en tête. C'est une question sûrement très débile, mais j'y vais quand même, j'ai envie de la poser. Moi, quand j'étais gamin, un des films qui a marqué la France et ma jeunesse, c'était... Qu'est-ce que tu vas me demander ? Monsieur Brice, en tant que niçoise, est-ce que Brice de Nice, ça vous a un peu marqué ou ça vous a cassé les couilles ? Ah non, justement, moi j'étais fan. Ah, moi j'étais fan avec mon père et mon frère. On était tous en train de se casser. Il y avait toujours des blagues qui étaient faites sur ça. Et j'avais le DVD et tout. Moi, j'étais à Don sur Brice de Nice. Je pense, je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Je me demande si ça a bien vieilli. Je pense à un putain de mal vieilli, Brice de Nice. Ah ouais, vous pensez que ça a mal vieilli ? Je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est pas il y a un moment. Tu l'ai revu il y a pas longtemps, c'était pas ouf. Non, moi, juste les pieds en éclair au café de Marius, ça... Ça, par contre, c'est drôle. Ouais, ça, c'était... Moi, j'ai adoré le moment où il picorait des trucs. Oui, oui, oui. Tu sais, nous, quand on était gamin, etc., il y avait un truc qui représentait notre ville, forcément, on était fiers. Et en fait, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être à... Genre, vous êtes né en 2000 ou en 2005, voilà, ça, c'est pas votre faute, quoi. Si, vous avez pas vécu ce truc de Brice de Nice. Et donc, du coup, faut vraiment se rendre compte qu'à l'époque, c'était le film qui avait traumatisé les cours de récré. C'était l'équivalent 2007 de Apagnon. Genre, dans toutes les cours de récré, c'est « je t'ai cassé, dada, machin, tata », c'était la folie. Et là, on s'avance, on est en train de longer le Vieux Nice. Ok, ça, ça me chauffe, ça. Du coup, le quartier du Vieux Nice, on l'appelle le Vieux. On va au Vieux, on dit pas le Vieux Nice. Ah ouais ? Non, ouais, on dit au Vieux, dans le Vieux, on se donne rendez-vous dans le Vieux. À Lyon, on dit Vieux Lyon, il n'y a jamais eu de Vieux. Ah ouais, c'est vrai ? Vieux Lyon. Parce que tu sais que du coup, moi, j'étais à Lyon trois ans et j'étais dans le Vieux. Non, 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 nous, on dit Vieux Lyon. Eh ben, nous, dans le Vieux. Et donc, là, on va s'approcher quand même, je fais un tout petit détour par la place Garibaldi parce qu'elle est jolie. Pas de souci. T'en as parlé vite fait. Nice, niveau population, c'est comment ? Est-ce qu'il y a quand même des étudiants ? Ouais. Et c'est quand même un peu des jeunes ? Ou alors, est-ce que c'est un peu l'image qu'on s'en fait ? Genre, il y a vraiment beaucoup de vieux ? Alors, franchement, je pense que c'est un truc qui ne va qu'en s'améliorant. Je ne sais pas si je dis ça parce que du coup, maintenant, je vieillis, lol, et du coup, je me dis, je vois... C'est grave joli ici. Ouais, on a mangé là tout à l'heure pour info. Oui, on va leur montrer. Ouais, on va passer devant de toute façon. Du coup, tu disais la population, ça va s'améliorer ? Je pense. C'est vrai que Nice, ça reste une ville avec une population vieillissante, etc. C'est sûr. Mais je pense que c'est de mieux en mieux tant par les transports en commun parce que, tu sais, ils ont rajouté une ligne de tram quand je suis partie. Qui passe très souvent. Ah oui. Encore, je ne sais même pas celle qu'on a vue, c'est une autre. Et en fait, genre, quand je suis partie, elle est sortie l'année dernière, l'année d'après. Ok. J'étais en mode, bon, dites-le-moi que vous attendiez que je suis le plus. Ils attendaient. C'est qu'en plus, je galérais de fou, moi, à venir en DUT parce qu'en fait, c'est très mal desservi. De toute façon, Nice, c'est très... C'est Watcherland ? Ben oui, en fait, c'est hyper mal desservi. Tout le monde passe le permis à 18 ans parce que, ben, tu ne peux pas te déplacer. À minuit et demi, il n'y a plus de transport. Les Noctambus, mec, s'arrêtent à 23h50, genre. Enfin, aux dernières nouvelles, c'était ça. Ils n'ont pas compris le principe. Alors qu'à Lyon, c'était trop bien. Je rentrais jusqu'à 6h du matin en bus. Il y avait des gars de la sécurité dedans et tout. C'était on point. Et dis-toi, alors, ils ont dû les remettre, je suppose, mais dis-toi que les Noctambus à Lyon, tu pouvais t'arrêter entre deux arrêts. Ah ouais ? Oui, maintenant, tu peux. Ils l'ont ajouté. Mais moi, le mec, il le faisait pour moi, mais je pensais que c'était parce que j'étais trop sympa et que j'étais sa préférée. Avant, il ne faisait pas de manière officielle, en tout cas. En fait, maintenant, c'est officiel. Si tu vas dans un bus de nuit à Lyon et qu'il a arrêté un feu entre deux arrêts, tu peux lui dire, je te descends d'ici. Il te laisse descendre. D'accord, mais c'est trop bien. Mais moi, j'aimerais trop. Franchement, s'il vous plaît, la mairie de Nice, faites en sorte de développer les transports la nuit. C'est trop important. Et tu vois, après, en fait, on se demande quand on est jeune ici, on se demande un peu si on ne fait pas chier, tu vois. Ok. On est un peu en mode, bah en fait, dites-le si vous nous détestez. Genre, c'est tout pour les vieux, les personnes un peu aisées et tout. En vrai, ouais. En vrai, ouais. Mais j'ai espoir que ça s'améliore et je trouve que ça s'améliore déjà. Et franchement, maintenant, quand je ressors ici, je me dis, mais c'est cool. Ouais, ok. Je vous annonce que là, on va enchaîner des épisodes un peu plus vite, dans la mesure où pour décembre, effectivement, les rumeurs sont vraies, on va profiter du marché de Noël pour aller à Strasbourg, les amis. Oh, c'est trop bien. Ouais, on va aller voir le marché de Noël de Strasbourg, donc ça risque d'être bien bordélique. Bien entendu, vu que la France, c'est pas que la France métropolitaine, c'est également les Dom-Tom, on pense à vous, et que je ne connais strictement rien des Dom-Tom, et ben, promis, on viendra faire un épisode dans les Dom-Tom. Faut juste que je trouve un frérot pour m'accompagner, que ce soit peut-être un abonné qui s'y connaisse bien, ou alors un créateur de contenu éventuellement. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Mais, passez le message. Zach a envie de venir. Guadeloupe, Martinique, Réunion, peu importe. En 2024, vous aurez un épisode dans les Dom-Tom, parce que c'est important également. Je vois que dès que vous avez un créateur de contenu qui parle de vous, qui vous met en avant, ça vous fait extrêmement plaisir, et ben, pourquoi pas, vous êtes des frères, vous êtes dans notre cœur. Oh, regardez comment elle est contente ! Oui, je suis trop contente d'être là, mec ! En vrai, quand tu m'as envoyé un message pour me dire que tu voulais faire ce format, j'étais tellement heureuse, j'ai tellement envie de faire ça ! Les villes de France, ça déchire. C'est quoi, ça ? Alors, on est dans la place Garibaldi, le pionnier de l'unité italienne. C'est l'Italie, c'est l'Italie que depuis fin du 19e siècle, si je ne dis pas de conneries, c'est genre 1860 ou 1863, je ne sais plus, et j'ai appris ça en DNL, faites le lien ! Et en fait, Garibaldi, du coup, c'est lui qui a fait en sorte que toute l'Italie soit unifiée avec le royaume de Sardaigne, le royaume de Sicile, la Savoie, etc. À l'époque, c'était tout morcelé, et en fait, c'est comme ça que Nice a été laissée aux Français. En réalité, Nice n'a jamais été vraiment italienne à proprement parler. Je sais que les Niçois s'énervent quand on dit ça, et les Niçois n'ont jamais été italiens à proprement parler, puisque c'était à l'époque où l'Italie n'était même pas encore unifiée en soi. Et en fait, cette statue, elle a été déplacée de 17 mètres vers le sud, parce que le tramway a été mis ici. Elle est bien jolie ! Mais ouais, je l'aime bien, cette fontaine, et alors j'ai une anecdote qui est sympa. Avec derrière, regardez aussi. Voilà, donc c'est la chapelle du Saint-Sulpice qui est plutôt jolie, et en fait, il faut savoir un truc à Nice, c'est que c'est hyper caractéristique, tous les trompe-l'œil qu'on voit. Par exemple, là, il y a un vrai volet, et à gauche, tu as l'impression que c'est un faux. Alors là, je me demande si ce n'est pas que des vrais, et parfois, il y a des faux balcons qui sont peints. Mais tu vois, ouais, c'est vrai. Mais il y a des trompe-l'œil partout, et c'est hyper caractéristique de Nice, les trompe-l'œil. Question, est-ce que ça apporte un truc, la proximité avec l'Italie ? Tu me disais que c'était à 45 minutes, tu me disais que toi aussi, tu y allais de temps en temps pour aller acheter des pâtes, des machins, c'est comment ? Mais grosse influence, de toute façon, la Méditerranée en général, mais c'est vrai qu'à Nice, même s'il y a les spécialités niçoises, ce midi, on a mangé dans un restaurant spécialité niçoise, et c'est encore autre chose que la bouffe italienne. C'est vrai. Il y a vraiment les spécialités niçoises à proprement parler. Pour autant, force est de constater qu'il y a une vraie influence de l'Italie, que ça soit pour le pesto qui devient le pistou, les barbajoins avec tout ce qui est les blettes, les courgettes, les fleurs de courgettes, etc. Les pâtes à la daube. Les pâtes à la daube, c'est très niçois. C'est ce qu'on a mangé ce midi, ouais. Exactement. Je ne m'attendais pas à ça, c'est un truc avec du jus de viande et tout. Moi, je me suis envoyé un petit poisson, et là, c'est pâtes à la daube. En plus, vous connaissez à la Méditerranéenne, c'est-à-dire des portions généreuses, etc. Il y a un mec à côté d'eux, il a pris le tiramisou. Il a eu un pot de confiture de tiramisou. On en parle des testicules de moutons ou pas ? Testicules de moutons panés. Après, si vous voulez, on va passer devant ce resto, et je suis content de lui faire de la pub, parce que j'y suis allé deux fois justement quand j'étais venu à Nice, et c'est un très bon resto, donc si vous voulez bouffer à Nice, allez là-bas, dis-leur que vous venez de la part de Zak, c'est des frères. Moi, je me dédouane des testicules de moutons panés. Mais personnellement, je ne savais même pas que c'était Nice, hein. Petite anecdote quand même ici. Vas-y. Dans ce café qui est juste là-bas, on se réunissait tous les dimanches avec mon groupe de classe de DUT pour apprendre à jouer au Mahjong. Parce qu'en fait, en DUT-TC, donc Technique de Commercialisation, on avait ce qui s'appelait un projet tutoré. Donc en deux ans, il fallait monter un projet. Ça pouvait être genre au profit d'une association, faire par exemple organiser un gros tournoi de handisport, enfin, ça pouvait être tout ce que tu voulais. Faire quelque chose. Et nous, avec mon groupe, on s'était liés avec le Festival International des Jeux de Société à Cannes. D'accord. Pas que les films. Et en fait, tous les ans, à Cannes, je crois que c'est au mois de février globalement, il y a le Festival des Jeux. Les gens viennent en famille ou seuls ou avec des potes et ils jouent à plein de jeux de société. Et nous, on avait été sélectionnés, on envoyait notre lettre à tout le monde, honnêtement. On avait été sélectionnés par le Mahjong, qui est un jeu, c'est un peu une fusion entre le poker et le Ramy. Et avec des espèces de dominos et tout. Et vous allez aller au café pour apprendre ça ? Ouais, voilà. Quand j'y repense, j'ai sacrifié tellement de dimanches de ma vie pour jouer au Mahjong, mec. C'est que des dimanches en lendemain de samedi. Exactement. Où ça venait prendre son petit café sous le... C'est ça. Moi, vraiment, je suis fan d'architecture. Et quand ça a de la gueule comme ça... C'est beau, ça. Quand tu regardes les détails, les machins... Les colonnes corinthiennes comme ça, c'est magnifique. Alors oui, d'ailleurs, il faut savoir un truc, c'est que tu vois, les colonnes corinthiennes comme ça, tous ces bâtiments-là, c'est vraiment des trucs qui font très influence empire romain, etc. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que quand Nice a été vraiment aux Français, ils ont fait une cathédrale qui est vers Jean Médecin, que je ne vous ai pas montré, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour voir la FNAC et non plus. Mais du coup, ils ont fait une cathédrale franco-française qui vient bien du nord de la France. C'est celle en face de la FNAC ? Exactement, mec, tu l'as vu ? On était tout à l'heure pour acheter des micros. Et vraiment, en fait, je pense qu'ils se sont dit les gars, ça ne ressemble pas du tout à une ville de France. Il n'y a que des belles façades colorées, des colonnes corinthiennes, une influence très méditerranéenne et italienne, etc. Il faut qu'on montre que Nice, c'est français. Et du coup, ils ont foutu une grosse cathédrale gothique. Et tu vois, ce n'est pas juste un style. C'était vraiment politique comme acte. Avec le vieux, on s'est tourné autour. On s'est senti, on a fait les places, les machins. C'est le moment d'aller dedans. Exactement. Il faut savoir un truc, c'est que, comme on peut le voir, on est à l'ombre ici, alors qu'on était au soleil tout à l'heure. C'est vrai. En fait, comme il fait très chaud à Nice l'été, tu peux peut-être montrer ça. Ça sort les épices, ça sort les trucs. Tu as l'impression d'être au souk à Marrakech. C'est la folie. Un peu, ouais. Ça a vraiment une bonne gueule. Orange sanguine, piña colada. Les épices piña colada, je ne m'y attendais pas. Mais je crois que c'est pour le thé, non ? Épices, sel et poivre du monde entier. Du coup, tu disais, vu que... Donc, je disais, comme l'été, il fait très chaud à Nice, en fait, quand ils ont construit le vieux, ils ont fait en sorte que les immeubles soient hyper hauts et les rues soient très étroites pour que ça garde la fraîcheur. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous voyez, on est déjà à l'ombre. Alors, tout ça, c'est que des spécialités niçoises. Sardines. Bon, là, il y a des accras, j'avoue, je ne sais pas trop ce que c'est des ténisoises. Farci, fleurs de courgettes. Le fameux pambagna, le fameux... Il y a vraiment des querelles parce qu'il y en a qui disent « Non, mais en fait, jamais de la vie, vous mettez des haricots verts dans le pambagna. » Enfin, tout le monde se tape pour savoir quel ingrédient il y a dedans. Il y a toujours ce petit truc, tu vois, l'ingrédient qui fait discorde. Mais les pambagnas, franchement, c'est trop, 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 trop beau. Et même les beignets. Je vous rendais pas content que pour vous disiez les beignets. On a mangé ça ce midi. Ça a été trop bon. Tout est... Oui, il y a pas mal de trucs farcis. Et j'espère qu'on va passer devant, mais il y a aussi la Soca, spécialité niçoise hyper connue. C'est quoi ? C'est un peu grossièrement des parts de pizza ? En fait, c'est de la pizza, mais avec de la farine de pois chiches. C'est grillé, tu vois, sur un plat... Tu sais, genre une plaque, quoi. Et en fait, ça avait perdu en popularité, mais ça revient grave à la mode. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est sans gluten, du coup. Et donc, il y a tellement de gens maintenant qui se rendent compte qu'en fait, ils sont allergiques au gluten et tout. En fait, la Soca, c'est sans gluten, mais la hype bobo en moins, quoi. Vous l'avez vu ? Les épices, les oligos, les saveurs. Mais tu vois, là, il y a de la boutargue corse. Et c'est vrai qu'il y a une grosse influence de la Corse à Nice. Et en fait, le matin, si tu te lèves suffisamment tôt et que le ciel, il est assez clean, etc., tu vois la Corse. Mais vraiment de manière hyper distincte. C'est très, très canon. Magnifique. Ce côté très méditerranéen. Moi, je suis d'origine marocaine. Donc, forcément, moi, j'ai plus connu le Maroc quand j'étais plus jeune. Je n'avais pas beaucoup visité la France. Du coup, je retrouve des choses ici que je voyais au Maroc, dans les Souks. Et ça, c'est un vrai bonheur. Comme c'est le bonheur de vous présenter. Le restaurant dans lequel nous étions ce midi. Ce restaurant où on était ce midi. Alors là, logiquement, il est fermé. Parce que voilà, il est passé. C'est terminé. C'est une fin de service. C'est une fin de service. Mais l'escalinada. Voilà. L'escalinada, restaurant français C'est pour ça que tu fais des spécialités niçoises. La fameuse testicule de mouton pané avec du mesclin. Attention. Le fait qu'il y ait du mesclin avec. Et après, les spécialités niçoises que vous voyez, le poulpe à la niçoise, la poche de... La daube. C'est quoi qui tue ? Vas-y, là-dedans. La daube. La daube, c'est vraiment une viande mijotée pendant 3-4 heures dans du vin rouge. C'est une espèce de bourguignon niçois, au final. Et puis, les panis aussi. C'est de la farine de maïs ou de pois chiches. Voilà, je vais me faire flageller par les niçois. Tout ce qui est bagna cauda et compagnie, c'est trop bon. C'est plein de légumes avec une sauce. Regardez ici, toute la variété qu'il y a sur les beignets, notamment. Nous, on avait pris un panaché de beignets. C'était un mélange de plusieurs et tout. On s'est régalé. Le caméraman, il ne vous le dit pas, mais il a déglingué les beignets aux poissons. C'est vrai qu'ils y ont, quoi. C'est totalement vrai. On est à la tour Saint-François, mais on ne la voit pas bien parce qu'il y a l'arbre devant. Ça regarde. Mais c'est une tour qui est assez haute et du coup, on voit un joli panorama de Nice quand on est tout en haut. Ici, c'est là où il y a toutes les boucheries, les fromageries et tout. Et du coup, c'est un peu la walk of shame quand tu reviens de soirée et qu'en fait, ils sont déjà en train de préparer la boucherie, déjà le poisson. C'est les 5h30 du matin. Tu es en mode, j'ai honte. Les gens sont en train de travailler. Tu vois les premières boulangeries et tout. Non, la honte. La honte. D'ailleurs, Nice, je t'ai à le dire, Nice, c'est difficile à joindre. Entre Marseille et Nice, c'est une des lignes de train les plus belles qui m'étaient donné de voir. Mais la plus lente aussi. Mais il y a 200 bornes et quelques, peut-être 300, je dis des bêtises, mais ça met plus de 2h à le faire. Vraiment, c'est terrible. C'est horrible. En gros, c'est un TGV qui va être sur les rails de TER. Donc du coup, ça va super lentement. Paris-Marseille, tu le fais en 3h. Et Marseille-Nice, tu le fais presque en 3h aussi. Genre au bout d'un moment, tu n'en peux plus. Et c'est pour ça que quand on m'a dit oui, on te défraie, t'inquiète, tu le tiens, c'est trop difficile après pour pouvoir aller à des tournages, des opés, des machins. C'est pour ça que je suis à Montpellier. Si seulement c'était bien desservi ici et que c'était facile de s'y rendre, d'aller et venir et tout, mais mec, évidemment que je serai déjà là depuis longtemps. Genre pour moi, c'est ma ville, tu vois. On est à la place Saint-François. Voilà, petite place caractéristique du vieux Nice. Vous voyez, on revoit la façade jaune. Donc voilà, là, il y a un petit théâtre aussi. C'est trop mimi. Regarde le théâtre national. Si Juliette n'est pas au balcon, c'est qu'elle est sur scène. Théâtre national de Nice. Il y a un artisan glacier hyper connu qui s'appelle Fenocchio. Le labo, il est à La Gaude et c'est là où j'habitais quand j'étais au lycée ici. Et je pense qu'on va se prendre une petite glace parce que les parfums, ils sont ouf. Et donc voilà, là, on arrive vraiment dans le cœur du vieux Nice. On est vraiment en plein milieu du vieux Nice. Et en général, c'est comment un peu le coût de la vie à Nice ? C'est un peu élevé quand même ? Tu sais, tout à l'heure, tout à l'heure, quand je t'ai dit quitte à vivre quelque part, autant vivre là où c'est un paradis. C'est vrai que les lois... Tout le monde dit « Mais quand tu es à Nice, c'est hyper cher. Quand tu es à Nice, c'est hyper cher. » En fait, ça dépend où tu vas. Nice, tout n'est pas concentré à Nice. Il y a plein de trucs qui sont aux alentours. Et même si tu as un revenu très modeste, que tu n'es pas dans l'opulence, en fait, oui, c'est sûr que tu n'habiteras pas promenade des Anglais avec Vumaire. Oui, c'est sûr. Mais pour autant, tu peux très bien être à Caros. Déjà, c'est moins cher qu'à Paris. Ça, c'est une évidence. Mais c'est quoi ? Tu penses que c'est aussi cher que les grandes villes en général ? Kiff-Kiff-Lyon. Non, franchement, mec, je ne pense pas. Ici, c'est magnifique. Voilà pourquoi je voulais passer par là. Parce que je voulais qu'on arrive en descendant. Là, tu vas voir, on va tomber sur une magnifique église d'influence... Oh, les Niceois, j'espère que vous vous sentez bien représentés parce que là, ce qu'elles montrent, franchement, c'est magnifique. D'influence très, très, très italienne. Il y a vraiment les mêmes dans toute l'Italie, cette forme très caractéristique qu'on va voir. Orage, au désespoir, Fenocchio est fermé. Mais non, le glacier est fermé, mec. Il ferme une fois dans l'année, c'est quand celui-là. Ouais, je te jure, vraiment, mais non. Ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas sorti le truc et qu'il faut rentrer. Ah, je ne suis pas sûr, sûr ! C'est parce que j'ai arrêté de jouer. L'été, tu vas te prendre une petite glace chez Fenocchio. Il n'y a que jusque là-bas. C'est trop beau. Exceptionnel. Regardez, vous voyez, les bâtiments, différentes couleurs. Donc, on voit, il y a des différentes teintes de jaune, orange, rouge. Franchement, c'est vraiment, de toutes les villes que j'ai faites, c'est une des plus belles places que j'ai vues en France. Donc, on est Place Rossetti, qui est vraiment une place emblématique niçoise. Et puis, du coup, voilà, la petite cathédrale qui va bien. Tous les étés, je prenais une glace, je me mettais ici à la fontaine. Et il y a aussi, on y est passé devant, mais je crois que non, c'était dans la rue centrale. Nous, on est passé par la rue droite. Mais il y a aussi un mec qui vend des pizzas. Je pense que ce n'est pas très légal parce que parfois, il est ouvert jusqu'à méga tard. Genre, il y a un gars qui vend des pizzas al taglio, tu vois, genre à la coupe, comme ça, à l'italienne. Genre, elles sont délicieuses. C'est vraiment salvateur quand tu rentres de soirée. De ton expérience, même si ça fait peut-être quelques temps que tu n'es plus là, c'est assez safe, Nice, de manière globale ? Alors, moi, j'ai déménagé à Montpellier, là. Je me suis fait péter à Montel. C'est la première fois de ma vie que je me fais voler quelque chose. Comment, genre, violemment ou alors juste au bar ? Non, 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 pas au bar, dans mon sac à main directement, mais pas à l'arraché. Donc, je me suis fait voler Montel. C'est la première fois que je me fais voler un truc. Je me fais aussi beaucoup. Je subis énormément de harcèlement de rue à Montpellier aussi, notamment. Franchement, après, je ne sais pas, peut-être que les gens dans les commentaires, ils vont dire non et tout, mais je n'ai jamais eu de problème à Nice, tu vois. Après, voilà, et pourtant, je suis sortie jusqu'à tard avec plein de gens. Et il y a plein de gens et je n'ai jamais eu de souci. Alors, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une agression, évidemment. Non, mais surtout, moi, c'est ce que je raconte aussi quand je raconte mes expériences, c'est que mon expérience ne vaut pas fois générale. Certains ont une expérience différente dans la même ville et te diront le contraire. Mais, par contre, ça ne va pas dire que la tienne est allunée pour autant. Tu vois, si tu dis que tu n'as jamais eu de souci, c'est l'effet. Je me sens en sécurité à Nice, mais tu vois, je me sentais aussi en sécurité dans d'autres villes de France. En tout cas, Montpellier, je trouve que c'est un peu… Oui, un peu moins Montpellier. Vraiment, c'est compliqué. Apparemment, ça fait trois ans que c'est de pire en pire. Moi, Montpellier, c'est ça. À chaque fois que j'y suis allé, j'ai trouvé que c'était une ville de Kraken. C'est ça quoi, mais… Genre, vraiment, je voyais des gens traverser la route comme ça… Oui, oui. Il y a un Kraken qui m'est tombé dessus dans le tramway la dernière fois. Je suis en mode pitié. Mais tu vois, ça faisait pitié. En fait, ça faisait même de la peine. Oui. Plutôt, tu vois, genre… C'est terrible de voir des humains dans cet état, en fait. Oui, de fou. Après, quand tu es une meuf aussi, tu as forcément un peu plus peur, tu vois. Logique. Mais en tout cas, non, personnellement, à Nice, je me suis toujours sentie en sécurité. Je n'ai jamais eu de problème, etc. Ou que des personnes très gentilles… Non, c'était important de discuter sur ça. Je me permets peut-être de poser la question, parce que là, il commence à y avoir les classements des villes qui sortent avec des fois les villes un peu craignoses où il y a des agressions et tout. Lyon est bien haut. C'est vrai qu'en général, dans ces classements, j'ai l'impression qu'on ne voit pas Nice ou moins Nice. Moi, à Lyon, je ne me sentais pas hyper en sécurité non plus. Mais après, j'étais étudiante, je sortais énormément. Donc, du coup, c'est là où tu es le plus confronté à tout ça. Enfin, ça ne veut pas dire que tu mérites, mais… Oui, mais qu'à du Rhône à une heure du mat'. Mais du coup, forcément, c'est que tu es vachement confronté. Mais je suis aussi beaucoup sortie à Nice, tu vois. Regardez, à nos morts 14-18. C'est des petites listes, parce que forcément, ce n'est pas les Niçois qui ont été le plus touchés par les guerres mondiales. Mais oui. D'ailleurs, je tiens à rappeler, et je le dis dans tous les épisodes des villes de France, mais c'est important, quand on visite une ville, quand on fait un épisode, en général, on prend un après-midi, ce qui laisse à supposer quelques heures. En général, on ne fait que marcher. Et donc, du coup, forcément, on ne fait pas toute la ville. Il y a des endroits qui manquent. On fait des endroits forcément plus liés au centre-ville, ceux qui sont peut-être un petit peu plus faciles d'accès et tout. Ici, on arrive à Courses à Léa. Et Courses à Léa, pendant le siècle des Lumières, c'était vraiment « the place to be ». L'endroit où tout… Genre, c'était très mondain comme milieu, tout le monde se rassemblait, etc. Il y a les marchés, l'été, il y a des marchés nocturnes, il y a le marché aux fleurs… Comment on a de la chance de venir quand c'est vide, parce que du coup, ça permet de voir la profondeur. Regardez, imaginez ça, mais avec des stands, des terrasses, des machins. C'est ça. Et alors, quand j'étais étudiante, je sortais tout le temps au 3D. Je pense que les gens qui étaient à Nice et qui étaient étudiants, vous sortiez au 3D, les 3 Diables. Le Blast aussi à côté, j'y sortais beaucoup. Tout ça, c'est nouveau, ça n'y était pas quand j'y étais. Même maintenant, quand je sors maintenant à Nice, c'est là que je vais. Toujours Courses à Léa. Ça allait profiter du happy hour. Ouais, exactement. Mais on sent la fraîcheur marine un peu. Exactement. Regardez, on la voit juste là. Le cours Jacques Chirac. C'est devenu le cours Jacques Chirac ici. Le cours Jacques Chirac ? Oui, mais là ici, j'adore. Là, on va arriver vraiment dans mes endroits prefs. Regarde, les deux poissons entremêlés là-haut, là, au-dessus de la porte. Les oliviers, évidemment, les oliviers, ils ne gèlent même pas à l'hiver. Il fait tellement doux à Nice. Oh là là. Non, non, je suis désolé. Tu fais ton stream, ta vidéo YouTube, tu termines, tu sortes ton appart, tu viens marcher ou tu viens faire un peu de vélo. Mais mec, c'est pour ça que je t'ai dit que si c'était mieux au desservi, je viendrais habiter ici. Mais regarde, en fait, la vie est plus simple. Je mets deux mains à couper. La vie est plus simple quand t'as ça à côté. Genre, la vie, tu peux passer par les mêmes épreuves de vie. Ouais, mais la faire dans un cadre différent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. J'ai bougé dans ma vie, tu vois, je suis pas restée que à Nice. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, les galères de la vie, t'as les mêmes partout, évidemment. Mais selon là où tu les vis... Et là, tu te dis... Regardez, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique l'eau, parce que ce qu'il y a avant... Moi, je m'imagine ce même endroit avec du sable fin, ce serait... Je sais pas trop pourquoi ils ont opté pour les galets. Je suis un peu un forceur, c'est vrai, mais... Donc, c'est la fin de la promenade des Anglais, puisque juste là-bas, ça va être le port. Elle s'étire sur des kilomètres, non ? Exactement. On la voit là ! On la voit d'ici. Ça commence à l'aéroport, globalement, la promenade des Anglais. Et on est ici, plage du Castel, pour être exact. Ça rigole. Bah ouais, on voit, c'est marqué là-bas, Castel. Ah, voilà. Plage du Castel. Et j'ai quand même une anecdote à raconter pour une boîte qui avait là-bas. Ça s'appelait le Jazz Rock Café à l'époque. À pas confondre avec le Hard Rock Café, ça n'a rien à voir. Et en fait, on faisait une soirée avec ma promo de DUT et tout. Et en fait, on sort dehors pour prendre l'air. C'était fin de soirée, etc. J'étais assise sur le petit muret qui est juste ici. Juste là. Alors, à l'époque, les voitures pouvaient rouler dans les deux sens. Mais là, maintenant, ils ont fait une espèce de sens unique qui est un peu galère. Mais du coup, au moins, c'est plus sympa. Et ils ont mis une piste cyclable, regardez. Voilà, c'est pour ça. Avant, les voitures passaient dans les deux sens. Maintenant, il faut que tu fasses tout. En vrai, c'est une galère, mais bon, voilà. Et genre, là, je sens qu'il y a un truc, tu vois. Genre, je sens que le vigile, il commence à un peu hausser le ton. Il y a un mec qui commence un peu à faire le beau, bomber le torse et tout. Et moi, je regarde ça de loin, tu sais, posé comme si j'étais mes pop-corns, tu vois. Le vigile, il arrive, il sort un truc de sa poche et il gaze le gars avec une bombe lacrymo. Et donc, j'étais juste là et je ne savais pas que ça allait m'atteindre aussi. Et genre, vraiment, ça m'a duré. J'ai dû aller voir le médecin et tout. Ouais, c'est horrible. Ça m'a duré 3-4 jours. J'ai fait un mini accident de voiture toute seule parce que j'étais tellement... J'avais les yeux tellement tuméfiés le lendemain et tout. Le fameux Kevin Garcia, Coupe du Monde 2018. On sort pour faire les débiles après demi-finale, finale, tu connais. Et là, je ne sais plus comment il se retrouve dans une sorte de bail comme ça. Le policier, la bombe. Et quand je te dis, genre là, à cette distance, genre... Mais là, tu n'as plus Dieu, là. Et c'est simple. Après, on le portait et il était comme ça, comme s'il était mort. Les pieds, ils traînaient. T'inquiète, il en est revenu, ce n'était pas grave. En plus, pour la petite anecdote, et comme ça, je l'affiche jusqu'au bout. Le pauvre ! Il avait deux maillots de l'équipe de France. C'était des faux. Achetés sur AliExpress à 20 euros, bref, à 15, 20 balles. Et il y en avait un floqué fake-ir. Et on avait passé l'été à lui dire, tu as un petit flocage, Nabil, fake-ir. Et voilà. Donc, il était là avec son pauvre maillot de l'équipe de France, complètement faux. Je vois des gens en haut. Dis-moi que c'est là où on va aller. C'est exactement là où on va aller. Et je t'avais envoyé un petit message et je t'avais dit, j'espère que... Il y a dit, il y aura de la montée. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non, mais en vrai, on est obligé. Là, on va se diriger vers la colline du château. OK. Et je t'expliquerai une fois là-haut pourquoi ça s'appelle la colline du château. Parce que je pense que tu vas me demander où est-ce qu'il est le château. OK. Et je vais te dire qu'il n'y en a pas. Donc... Ça me va. Ça me va. Mais bon, les Niçois, ma foi... C'est le premier épisode que je fais à un endroit où il y a la mer dans les villes de France. C'est vrai ? Bah ouais. J'ai fait Nantes, Rennes, Avignon... Ah, je suis trop touchée. Bordeaux, Toulouse et tout. Et Lille, il n'y a pas de mer là-bas. Donc là, c'est la première fois qu'on le voit à la mer. On se fait le petit signe juste avant ? Ouais, vraiment, tu vas voir. Je pense que c'est par rapport à l'heure de tournage, le soleil et tout. C'est l'idéal. C'est trop bien de finir là-bas. Dites-vous les amis, il est 17h26. Le soleil se couche dans 30 minutes, ou en tout cas, commence. Et on sera en haut. Oui. Donc vous allez avoir une petite vue romantique. C'est les villes de France, mais en même temps, c'est les conseils restos et les conseils date. C'est vrai. C'est vrai. Oh, mais conseils date à Nice, mais genre mille fois en fait. Amenez vos meufs, amenez vos mecs ici. Vraiment, c'est trop beau. Regardez-moi ça, quel plaisir. Et en fait, juste à gauche, c'est le port. Et on voit déjà, en fait, les autres villes de la Côte d'Azur. Un ami à moi, il m'a dit que là-bas, il y avait des plages un peu moins connues des touristes, mais qui étaient exceptionnelles. Dans des criques, mais mec, c'est trop beau. Vraiment, je te jure, il faut que tu amènes ta femme là-bas. Le début de la montée, les amis. Déjà, déjà. Tu disais un truc sur les maisons, là. Oui. Alors, pour info, les petites maisons qu'on voit en bas, qui sont trop mimi, là, pleines de couleurs, c'était les maisons des pêcheurs. Donc maintenant, il y en a qui sont toujours des maisons, il y en a qui sont devenus des bars, des restos, etc. C'est trop mimi. Je crois que c'est le quartier des Pouchelettes. On entrevoit ce qui va être vu dans quelques instants, quand même. Non, mais là, vraiment, on arrive à la Golden Hour. Regardez-le, il est en petite foulée. Prouver, prouver, prouver. Franchement, là, on arrive au top. Ça a l'air exceptionnel. Regardez, je suis bilingue niçois. Éternel monument pour la postérité. Gravé de niçois, l'amour, la fidélité. C'est ici, un moment qu'on contemple l'histoire de Nice. On admire, dont on admire le courage et la gloire. Joseph-Roséline Rancher, poète niçois. Voilà, interprété par Ultia en 2023. J'aime bien ce niveau de prouver. Là, on voit toute la longueur de la promenade des Anglais. Alors franchement, je tiens à dire, j'ai fait beaucoup de villes de France. Et pour l'instant, mon top 1, c'était Bordeaux. Ouais. Nice, c'est très haut dans mon classement. C'est vrai ? Ah ouais, vraiment, vraiment. C'est magnifique. Il fait bon. On mange bien. Et les gens sont sympas. En tout cas, de mon expérience, de ma courte expérience, les gens sont sympas. Moi, je ne pourrais jamais... Et en plus, la visite est sympathique aussi. T'as fait dans ta tête un très beau parcours. Très beau parcours. Mais en vrai, tant mieux parce que moi, je ne pourrais jamais être objectif. Mais j'aime toujours dire qu'objectivement, je trouve que c'est la plus belle ville de France. Et donc, tu me disais, ah oui, il y a un point de vue encore plus haut. Bah, c'est ça. Je voulais qu'on finisse la vidéo là-haut. Parce que tu voulais m'expliquer pourquoi ça s'appelait la tour du château sans château. On est bientôt arrivés. C'est les dernières marches. Ça va ? Oui. Tu te sens OK ? Oui, oui. Et ça nous laisse une dernière vue, regardez. En fait, ici, c'est la colline du château. Du coup, je vais me dire, mais il est où le château ? Bah, là, je vois un château là-bas, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Non, ce n'est pas lui. Et en contrebas, on a vu une espèce de petite tour. Et en fait, il faut savoir qu'ici, Nice, du coup, a résisté et s'est implanté tout d'abord sur cette colline. D'accord. Avec un château. Et d'ailleurs, c'était juste après la chute de l'Empire Romain. Ils se sont installés là. Ils se sont dit OK, on met un château ici, etc. Donc, on voit encore la tour qui est le dernier vestige. Et en fait, vers la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, Louis XIV est arrivé. Il a dit franchement, ce château, il m'a trop fait chier. Quand il a enfin réussi à prendre le château, il a dit il m'a trop fait chier, ça m'a saoulé. Je le détruis, je ne veux plus le voir. Il m'a pris la tête. Et du coup, il n'y a plus de château. Mais ça s'appelle encore la colline du château. Donc, je suis en train de me dire que Louis XIV a fait le rageux. C'est ça. Il a détruit. Oui, oui. Il a dit non, mais c'est bon, quoi. Il m'a trop saoulé. Ça continue à s'appeler la tour du château. C'est ça. L'autre côté, il y a ce que tu me disais, les autres communes, le port et tout. Oui, c'est ça. De l'autre côté, là où on va, parce que vous avez vu plusieurs fois le joli spot du coucher de soleil. Mais on voit aussi le port de l'autre côté. Voilà, simplement. Voilà le port. Il est joli ce port. Carré comme ça, rectangulaire. On voit ici une frégate de la marine française. Je ne sais pas si c'est une frégate, mais ça se voit que c'est quelque chose qui est lié à la marine française. Un petit paquebot devant. Quelques yachts façon CR7. Donc ça, c'est les collines, du coup, missoises. Ça, c'est plutôt un peu plus guindé, honnêtement. Et on voit, regarde, des explications. Scène de chasse il y a 400 000 ans, c'est marqué. Avec les différents monts. Le Cap de Nice, du coup, si je reconnais bien, juste là. Oui, c'est ça. Grotte du Lazaret, le Mont Boron. Le Mont Boron est hyper connu. Cime du Diable aussi. Le Mont Bégaud. J'ai fait des randos sur le Mont Bégaud. Très joli. Le Mont Gros aussi. Eh bien, écoutez les amis, ces belles images viennent conclure l'épisode des villes de France à Nice. Merci à Hiltia d'avoir accepté de nous accompagner pour celle-ci. Franchement, ça m'a régalé. Vraiment, j'étais trop contente quand tu m'as dit que tu avais envie de faire ça ici. Je me suis dit, mais je suis trop partante. J'espère que j'ai honoré la ville pour vous, les Niçois, dans les commentaires et aussi pour ceux qui ne connaissaient pas la ville. J'espère que je vous ai donné envie d'y aller parce que vraiment, je trouve ça chouette. C'est très, très chouette. Vous avez pu voir justement la vieille ville, le centre, des monuments, la place, la tour du château, le port derrière. Je suppose que c'était assez complet et ça nous permet de conclure cet épisode. Comme je vous ai dit, le prochain sera Strasbourg avec notre amie La Routine qui nous accompagnera là-bas. Puis après, les autres villes, il y en a encore beaucoup. Et en 2024, on le souhaite, les Dom-Toms. Les villes de France, c'est terminé. Merci encore à Ultia, merci à vous d'avoir suivi. On se dit à la prochaine les amis. Salut ! Ciao, ciao !